Musique Bonjour chers internautes, merci Zéphine Rezo et nous comme chaque vendredi. Depuis l'annonce des prochaines élections, l'actualité politique bien mouvementée, nous pourrons analyser aujourd'hui, ensemble, 20 derniers développements. Avec nous comme chaque semaine, Nativa Ramen, directeur des publications de La Sentinelle, Olivia-Edouard, journaliste. Oupoukapa aussi retrouve Sunilou Dant et Steewell Dersen au cours de l'émission. Ce qui finirait tenir l'attention cette semaine-là, c'est réunion tendue de l'Alliance Les Pêpes dans numéro 6, Petit Rafri Maudi. L'agent MSM finna exprimer de colère après qu'Anji Vramdani et Tilek finnaient investitir. Enzo Plittor, le MSM finna révin finalement la seule décision et Avinash Tilek finna confirmer comme candidat pour l'Alliance Les Pêpes dans la circonscription Grand B Poutre d'eau. Avant qu'il nous prenne ce sujet-là et qu'il nous analyse les faits, nous pouvons entretenir nous avec Olivia qui finna la rencontre d'un agent, Mme Georgette-Marie. Olivia qui finna ressortie de sa rencontre-là. Bonjour Chélie, bonjour Nad, bonjour Bane Internet. Effectivement, Bane partisan MSM finna contester contre Bane candidat de l'Alliance Les Pêpes à Petit Rafri Maudi. Ce n'est pas fini d'accord quand il a annoncé qu'Anji Vramdani et Avinash Tilek n'est pas pour l'étiquette. Après, nous finnaient qu'Avinash Tilek, Sanjay Mouroutia et Nishal Jognot, le cousin de Pravin Jognot, pour candidat d'un numéro 6. Mme Georgette-Marie Agrangob, membre exécutif MSM, expliquait comment la situation critique dans la circonscription. Nous respectons le premier ministre ce soir, mais seulement Dr. Adji Vramdani, qui m'a dit dans sa rayon Elangila, qui est un docteur populaire dans la circonscription. Il n'y a pas d'un député qui travaille en tant qu'un PPS dans le numéro 6. Nous pouvons dire qu'il n'y a pas d'un joli dispensaire. Nous pouvons dire qu'il n'y a pas d'un cap de malgré, qu'il n'y a pas d'un inauguration. Nous n'y a pas d'un cap de pitch dans la plupart des villages. On continue de mettre ça pour dire qu'il n'y a pas d'un sport pour ne pas tomber dans la drogue. Après, il y a des chemins, des drains, des problèmes de l'eau. Il n'y a pas d'un ticket de communauté, mais c'est bien populaire. Mais nous pouvons attendre qu'il n'y ait pas d'un ticket. Nous pouvons faire un travail, nous pouvons faire un bon travail. Nous avons une cicatrice depuis 2019. Nous pouvons dire que nous devons faire mal. Nous pouvons donner un sérum à l'opposition, nous pouvons donner un sérum à tout le monde. Il n'y a pas d'un coup de bouche. Merci. L'Express fin téléphone Anjiv Ramdani et Avina Stilog pour une réaction concernant sa situation-là. À l'heure actuelle, il n'y a pas fait une réaction. Merci, Olivia. Un nat, est-ce que vous pensez ça ainsi dans l'handicap à jouer contre le MSM? Certainement. MSM a mal débrouillé cette campagne. Et MSM, en plus, il va présenter un candidat qui a un lourd patronyme. Patronyme Jognot. Mais nous n'a trouvés qu'ensemble, Malgré la présence des présidents du parti, la tolde de Léjonga, le campaign manager de la démissionne de C.W.B.A, Patash fantoura, et aussi Noutzena Manich Gobine, le secrétaire général. Mais le candidat n'a pas pu être présenté. Le signant magistrat Jognot, qui me démissionne quand même. Donc, c'est obligé de donner un ticket. Donc, comment tout cela plaît? Mais c'était vraiment un mauvais démarrage pour le gouvernement qui t'aînait ma longueur d'avance lors de l'opposition. Mais après que ça démarre à ça, mon affaire peut stabiliser la lutte, peut-être plus serrée. On retrouve à présent Sunil. Est-ce que vous pensez, Sunil, qu'il y a un Givramdani et qu'il y a un architecte qui mérite un deuxième ticket? Bonjour, chérie. Bonjour, Nad. Bonjour, les internautes. Et mérite un deuxième ticket. Vous connaissez, bon, moi pensez l'idée, mais c'est un qui décide tout. Et s'il n'y a pas d'un autre ticket, peut-être qu'il y a une seule raison. Mais il y a une seule raison, mais maintenant, il faut retourner à l'arrière, c'est-à-dire qu'il y a un ticket à l'avance. Et ce qui est arrivé là-bas dans le numéro 6, c'est la guerre intestinale entre les démunis. Thilak et Khamdani. Donc, pour trancher, pour aussi trancher, Pravin Jagdad, il préfère ne pas donner les deux l'étiquette. Mais ça fait beaucoup de mécontentement. Un agent fait le monde au premier plan pour réclamer et investir pour les deux. Mais finalement, c'est juste Aminashila qui a gagné un ticket. En revanche, nous trouvons qu'il y a déjà commencé, qu'Andy Khamdani peut faire un lobby pour réussir à être dans la course. Vous pensez à Nad qu'ils ont mérité un deuxième ticket? Et bon, il y a une raison, qu'on va s'en expliquer qu'ils n'ont pas réussi à travailler ensemble au terrain. Ça n'est pas une dénonce à nos camarades, qu'il y a une lettre anonyme, qu'il y a beaucoup de conférences à cela. Ce n'est pas ce qui est causé, ce n'est pas ce qui est speaking terms. Mais ce qui nous a remarqué, c'est qu'il y a tous les deux, 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 les deux. Pour faire ta part, ce qui est grave, c'est qu'ils ont peut-être contesté N'Djagnat, qui ne décidait pas la direction du parti, et d'une grosse route-level peut défendre un ministre qui, le parti bizarre, mérite un deuxième sens selon le leadership MSM. Mais il y a intéressant qu'on ait qui faire ce qu'il y a gagné. Est-ce qu'il y a une raison purement castériste, ou bien est-ce qu'il y a plus bien Manish Gobine? Parce que Manish Gobine, c'est là-bas. Et vous remarquez, en plein problème PLV, Manish Gobine, c'est le téléphone. Donc Manish Gobine, il y a une version direction du parti pour dire que les deux deux, les 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 deux. Vous connaissez qui vous aurez un peu de Ramdani? Ramdani, il y a un love pour donner un coup de main dans le numéro 12. Pour donner un coup de main là-bas, le numéro 12. Qui fait un avouer Ramdani au numéro 12? Puis il y a un numéro 6. C'est vraiment quoi? Les deux et le sud. Donc, tu l'as créé. Ramdani, il y a un numéro 12. Il n'y a pas de main dans le numéro 12. Mais tu as quitté les deux là-bas. Tu l'as fait un peu de compagnie tranquille. Comme ça, il y a un extra-révé. Il y a un extra-révé. Il y a un extra-révé. Il y a un grand candidat qui peut présenter. Il y a un mauvais screening. Il n'y a pas de main dans le numéro 12. Je préfère être une famille. Mais nous, nous connaissons la politique. Il y a un peu de famille. Là, il y a un peu de mon cousin. Dans le pays, il y a un peu de sa femme. Il y a un peu de sa fille. Il y a un peu de mon cousin. Donc, il y a un peu de mon cousin. Il y a un peu de mon cousin. Il y a un peu de ma foi. Il y a un autre polémique. Il y a un PhD. Mais il n'y a pas d'enregistré. Il y a un medical council. Ça veut dire que il y a un docteur sensulier. Mais le MSM. Il y a un sérieux pour écouter un candidat. Ou pas que l'on apprenne Saki Seng. Il y a un PhD. Plusieurs candidats peuvent être écoutée. Dans le numéro 8. Pour remplacer le clic. Il y a un candidat. tête mais promène dirigeant mttf de vipro mandy moon qui pape faire le poids et ça va dire bon là je comptais vous connaissez quand sa gouvernement là le gouvernement sautant il fait à sa campagne à l'appareil d'état et ce gouvernement là il suffit moment de sauter dans le sud d'où vous venez pas autour couleur orange l'autre tour en point et j'ai pas une petite orange thé en orange fluorescent un casse-lisier donc sa gouvernement là il a beaucoup plus moyen pour ou garantir qu'est dans l'opposition où vous avez le funding beaucoup de monde dans l'opposition vous demandez mais ça nous payons le moyen comme un gouvernement c'est ça la vérité nous retrouvons le rond-point et il pourra aller un peu plus loin après l'élection prochaine est-ce qu'il est capable qu'on prend ce cafouillage là du côté du gouvernement tenant compte qu'il gouvernement n'a plus le cas plus les temps pour les préparer pour cette élection là effectivement c'est ça qui surprend beaucoup mon boucher un chéri parce qu'il est gouvernement s'il dit qu'il connaît qu'on n'a pas le problème du sud c'est évidemment pour avoir une diagnète et un petit point du bonheur qu'on a mis sur la cuisine autre soit les temps là lignes les banans suspens ban député mais il s'autant ce n'est que vendredi avant deux ou trois heures pour annoncer officiellement la décision du paulment les lacs y appellent sa vana à peu près vingt-déun ministre et député pps pour à nos autres qui vont gagner d'étiquettes au les nouveaux manu à nouveau candidat et la c'était il pas petit peu trop sire au fur et à mesure il n'appellent pas le téléphone ou bien de rencontrer d'autres pour annoncer d'autres dont nous connaît un petit peu parmi n'a et n'a un avis retina et n'a encore quelques-uns encore vingt nouveaux candidats et il n'a dit et il n'a pas un candidat qui vann à habitant circonscription même qu'ils amènent tendez qu'une nuit va tout nouveau c'est ça qui n'a créé un petit peu encore plus et donc on peut dire exactement c'est la faute de revenir à la direction du msm et ses alliés parce que ce qui connaît ce qu'on parle en paix du soude je suis bien fini pour la liste de candidats du moins à 75 90% c'est qu'il finirait tenir aussi l'attention c'est démission de zahid nazourali et ismail raoud du mouvement libérateur est ce que vous pensez qu'il n'y a pas un rapprochement avec l'opposition vous connaît avant qu'on en avait l'eau banane assez déçu au lit quand avant une paix 10 au poste numéro 2 si vous regardez une repartie m elle est un peu rélégué une paix patina un leader qui est là et avant c'est la semaine ennui de santé plus ennui lié à l'affaire saint-louis donc ça dès là de deux jeunes mais je pangais sa encadrement avant qu'on en avait l'eau là et effectivement dans sont négligés et je vais trouver qu'il arrive en paix lui-même père épousé il permet de se démissionner les cités n'a aidé dans 19 mai ce qu'on a de laissé pour compte d'ailleurs numéro 13 je peux dire à ou pas pour la étiquette et c'est ça à la base de frustration et les finalés votre vie réveille au numéro 5 et ce n'est n'expliquait je vais mettre un dimanche maraviratna mais je connais qui dégare aviratna des adhias aviratna des adhias d'une femme journaliste ou en femelle lycée ça a été dimanche là où mettez les candidats moi mout connaît beaucoup dimanche dans le numéro 5 pour dire si raviratna vini mais baiser ou pas mette un raviratna zispou fatigé un namiram goulam namiram goulam est un ancien premier ministre mais raviratna dit qu'on a dit un lycée qui a voyé lui-même qu'on va mettre ça candidat pour monser avec un ancien premier ministre comment kalim namiram goulam étant donné qu'il n'est pas cause la circonscription numéro 5 pamplemousse triolet nous fait aussi remarquer la présence de surouche d'effokia qui nous a rappel que tu peux travailler dans numéro 10 en 2019 quand ramgoulam un petit peu de candidats là-bas et aujourd'hui il est présent dans numéro 5 que justement naviream goulam il aussi dit qu'il n'est pas une coïncidence si surouche d'effokia dans numéro 5 il y a une inaperçue à hors sénat village de la circonscription dont il se fait penser il y en a dans numéro 10 avec l'idée qui ramgoulam naviream goulam tu proposes candidats là-bas maintenant c'est confirmé déjà depuis une semaine quelques jours qui ramgoulam bout dans numéro 5 et sur les défokia espré maintenant avec peut-être les pensées de bien l'aide raviratna pour les contes carrés et naviream goulam au signe au cas djaou en 2019 faut qu'il n'est pas trop connu pour la population mais il fait cinq ans comme explique le mal vu parmi msm même pas disant van partizan tavahi soubien mais même c'est parmi van partizan msm même je peux dire comme ça qui dit pour cause beaucoup plus d'étrots au msm aux alliés du gouvernement qui l'opposition donc pour moi c'est c'est un calcul mal réfléchi qui met faut qu'il y a un petit peu partout en fait je passe sur la victoire de naviream goulam dans numéro 5 quand je t'avoue un populaire comment faut qu'il ya et raviratna ou pape donne madame au moins 50% ticket ou pape donne ou pape avancé vers parité madame toujours à la traîne de l'analyse sectoral ou met en bouc koumar aviratna kizou madame mais leadership msm il tombe le sur la tête raviratna bise à profiter avant une nomination d'eux feli faille pas de sang claire l'ikavine nazan c'est un peu l'opin à niveau et n'a d'octeat c'est d'octeat sans souliers lienne avocat sans souliers moi tu comptes un époux suivant au fin dessin l'océat proscription numéro 5 justement sunil qui aurait senti de ce qui peut passer là bas ben nous connaît sous des salisants c'est l'homme faux numéro 5 du moins à l'aig ou mauvaise avec eux mais il y a une grande pierre c'est du point de travail c'est qu'il n'avait une grande boule l'homme m'aurait trouvé moi tu suis venu en 2014 d'une fois que tu posais l'élection là-bas déjà la veille joue du scrutin m'a trouvé qu'il y a une difficulté pour être élu pour le résultat pour moi mais là de jou mon 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 dieu un petit peu dans numéro 5 c'est à dire l'un d'est à striole joanne miting il te gagne pain des foul et une réunion des agents il te l'a pris pré au moins 500 minimum 500 personnes pour lui prendre des vues les straight poussines sur le taux bon il n'y a une pain des fouls qui beaucoup van die moun n'a qu'il y en dit elle moun�oe l'occasion l'a solitude avec lui reste énant avec lui mais là bas aussi mon impressionner pour la façon Je pense qu'il y a une cause franc avec le client et il dit qu'on ne sait pas ce qu'il faut faire. Mais il dit bien sûr qu'il est prêt pour aider chez tout ça. Il y a une situation économique. Il prend avec un pamphlet, un supermarché. Il dit tel prix, tel prix. Avec 1 000 rubis, il y a 5 commissions. Pour l'avenir, il va gagner. Bon, il répond qu'on ne sait pas. Quand il vient, il faut arrêter. Il faut savoir comment faire ça. C'est ce qu'il faut expliquer maintenant. Il y a aussi l'accord qui signifie l'alliance du changement avec Résistance et l'alternative. C'est confirmé dans sa conscription numéro 1. Est-ce que vous pensez qu'il y a une chance là-bas? Oui, c'est numéro 18. Mais il y a un moment intransigeant. Il vient d'abord de dire qu'il n'est pas dans le numéro 1 ici. Il y a un résistance numéro 18. Donc, montrez-vous que Résistance, il y a plusieurs réunions. Il y a encore 9 réunions. Pour les réunions, il y a trois tickets. Alors, ce qui est nouveau démocrate, il y a ça quasi instantané. Il y a des députés Richard Duval et Kouchal Dobin. Ce qui nous trouvait, c'est un accord. C'est un accord. Mais dans l'accord, ce qui est intéressant, je veux dire, c'est que pour le manifeste électorale, pour tout ce qui est lié aux droits des travailleurs et de l'écologie, « Résistance alternative pour vous avoir un droit de regard ». Mais vous êtes content ? Peut-être, je t'explique-nous, c'est quoi le droit de regard ? Un droit de regard, c'est-à-dire qu'il y a un mot, là, M. Béranger qui est d'accord avec M. Ramboulam. C'est quoi qui se trôle au moins ? Je vous dis, consultez. Parce que, manifestement, Nouveau-Démocrate, avec Résistance alternative, ça craint trois tickets. Mais ils ne voient pas dicter des partis dinosaures. Vous avez déjà travaillé, c'est quand même, c'est pas un dinosaure d'un parti, c'est pas un dinosaure, je suis un leader aussi, je suis là depuis longtemps. Non, mais pas trop de changement. Changement, c'est ce qu'on dit, Nathalie, mais changement. Je ne veux pas représenter changement. Je suis là depuis tellement longtemps. Peut-être transition. Il y a quand même transition. Ça qui est dommage, côté Salah Kouroulam, qui manquait fondamentalement. Mon leurier, mon lire, intéressant. Mais, Ramboulam, s'il n'est pas élu, nous disons que ça s'en est la semaine dernière, qui s'en a remplacé ? Qui est successeur de Nath-Ramboulam ? Qui est successeur de Paul Béranger ? Normalement, il a son numéro D, mais il me pose toutes les dernières questions là. Vous étiez politique, vous êtes à la conférence de presse. Est-ce qu'ils trouvent Adjai Ganes capable en place Paul Béranger ? Pour moi, non. C'est difficile. Justement. Donc, nous avons deux grands partis. Dès qu'ils sont encore là, je ne prends aucun engagement pour rapport à ce dernier mandat. Ou bien ce pays là, c'est pour créer la relève. Si dans lesquels cas, M. Ramboulam et M. Béranger, nous disons de nous, mais qui est à la fois ? Est-ce qu'il est pour Joana Béranger ? Est-ce qu'il est pour la France 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 ? Ou est-ce que le président du Président du Président ? Est-ce que je pose la question ? Est-ce qu'il est pour la réponse dans la collectoire ? Parce qu'ils ont dit que nous avons fini d'assimiler, nous avons fini d'intériorer le fait que nous prenons les premiers ministres, Jean-Nath ou Ramboulam. Mais, il y a 75 ans passé. Ou pas quoi ? Car il est arrivé dans des affaires au niveau biologique. Mais là, il n'est pas tombé M. Sounel ? Parce qu'il n'y a pas de relève. Il n'y a pas de relève. Il n'y a pas de relève. Qui est le premier ministre ? Vous portez l'avis. Est-ce que l'adhésion et la résistance alternative dans l'alliance ? Donc, l'adhésion et la résistance alternative, c'est un « feel good factor » pour cette alliance du changement. Cela définitivement. Beaucoup de gens ont apprécié cela. Mais, je me pose la question. Est-ce que la résistance alternative est un « followers » ? Est-ce que la résistance alternative est un « followers » ? Est-ce qu'on a gagné une élection ? Ou est-ce que vous avez un « followers » ? Ou je me pose la question qui peut apporter de plus pour cette alliance. Peut-être que je peux avoir le temps de dire cela. Mais, on a tant de résultats pour que vous connaissez exactement. Parce qu'il y a trois candidats. Alors, des études désignées avant, à chaque souverain numéro 4. Et, docteur Babita Tanu au numéro 8. Banjiboun qui est dans la décision comme chose, je vois pratiquement tous les autres, hein, le terrain. Et là, à une semaine de nomination des, nous espérez, bon, Banjiboun espérez au moins du moins, que vous devez vous présente, que vous devez vous présente sur le terrain. Sur le terrain. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, Sunil. Nous retrouvons à présent Steewell Dawson qui finit à la rencontre de Banne-Maurissien où il y a envie que Nessie, Résistance et Alternative, qu'Apav Mos avec Ram Goulam et Béranger. Qui l'a vu Banne-Maurissien dessus ? Alors, bonjour Chelly, bonjour Nat, bonjour Touban et Téannot. Effectivement, ce qui est le bonheur, je finis, je finis, je suis dit, je rappelle un peu de Salako qui finis entre Résistance et Alternative et l'Alliance du Changement. Pour réveiller un peu rapidement, Lola finis environ une rencontre qui finis entre Résistance et Alternative avec le leader de l'Alliance du Changement, notamment Paul Béranger et Navin Ram Goulam, qui décisent si Résistance et Alternative pour rentrer dans l'Alliance, l'opposition ou pas. L'Apavissien finalement, et après, nous finis de trouver aussi que même le Premier ministre finis comment, entre Lola, la fameuse citation «Papillon, pégé sur quatrième les ailes ». Effectivement, «Papillon, pégé sur les ailes » qu'on gagne par à peine aussi pégé sur les ailes. Qui, Banne-Citoyen pensait Lola, justement, présence, Résistance et Alternative dans l'opposition ? Il nous donne la parole à Banne-Citoyen et la réponse. Ce qui vous pensez, moi, Résistance et Alternative est une autre alternative dans la place qui a besoin de l'Alliance du Changement et qui a besoin d'une autre partie. parce que je tiens à un combat qui, ni MMM, ni Parti-Travail, s'est amené depuis longtemps. Et puis, j'ai l'impression. J'ai l'impression. J'ai l'impression. J'ai l'impression. J'ai l'impression que pour n'importe quel travail mais la manière comme on fait que j'y avoue, il n'a pas été beaucoup, il n'a pas été beaucoup, il n'a pas été beaucoup, il n'a pas été là. Moi je viens de trouver, la plupart du monde pensaient que c'était une bonne chose, que la résistance, je viens de rejoindre l'alliance de l'opposition, beaucoup pensaient qu'il était dans un autre sens, mais je viens de trouver un résultat même pour connaître, et bien sûr on pensait d'aller jouer à venir pour avoir plus de développement qu'il n'y a pas de rapport à l'alliance. Merci Stiwal, il y a une autre personne qui a envie de donner l'alliance du changement, c'est Sherry Singh, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose que Sherry Singh donne un coup de main à Narvin Ramgoulam? Vous savez, quand la case peut briller, vous voyez que c'est un déloulat sale, c'est un déloulat, c'est un déloulat, c'est un déloulat, c'est un déloulat, c'est un déloulat. Mais Sherry Singh, c'est ce qu'on connaît, c'est un déloulat, c'est un déloulat, c'est un déloulat, qui a menacé de poursuites, et un déloulat apparemment, en déloulat, ce qui a fait un déloulat, c'est un déloulat, c'est un déloulat, c'est un déloulat. Donc, une protection peut-être aussi, parce que moi, je ne crois pas qu'il y a un déloulat, un déloulat qui travaille avec un déloulat, mais il y a une protection, il y a un déloulat qui va aglager un déloulat dans l'opposition, et il y a un déloulat, et il y a un déloulat qui est tout seul dans la plaine, d'autant plus qu'il ne nous a pas habillé, Bruno Lorette, il ne quitte l'île pour aller au badem et pas de morce. Mais Lorette, il ne retrouve sur l'indépendance. Justement, en parlant de Bruno Lorette, nous trouvons qu'il n'annonce sa candidature dans numéro 1. Est-ce que vous pensez qu'il est capable de créer une équipe autour de l'île à travers l'île? Créer une équipe autour de l'île, moi pas quoi? Bon, Bruno Lorette propose le candidat numéro 1. Effectivement, il vous gagne. Combien de voix? Enfin, il vous gagne. Donc, la question que je vous posez, c'est dans qui est l'île? Effectivement, dans l'opposition. Est-ce que ça va affecter mon candidat de l'alliance du changement? Ben, effectivement, bon, mon père s'il dit qu'il va gagner facilement 15 000 à 2 000 voix. mais est-ce que ça peut influence le résultat en défaveur de votre candidat de l'opposition? Encore une fois, je peux dire que vous menez d'entendre le résultat. Et un sujet que nous pouvons prendre, c'est la sortie de la fille de Rochibada, Richna, contre Rajesh Bagwan. Je ne peux pas dire qu'il va falloir que mon père soit un peu sympathique ou non. Je peux expliquer à ce qu'une réforme partie capable de faire pour l'avenir. C'est ça que je peux faire. Et je peux continuer à faire ça. Je peux continuer à faire la guerre. Et je peux continuer à faire la guerre pour mon père. Je peux continuer à faire la guerre pour Géraldine Geoffroy. Je peux continuer à faire la guerre pour Riyad Soubrati. Je peux continuer à faire la guerre pour la réforme partie. Je peux continuer à faire la guerre contre tous les dinosaures dans ce pays-là. Un commentaire dessus? Oui, je trouve ça très intéressant parce que Rajesh Bagwan est encore dans l'esprit. Dans l'année 1980, quand il peut faire la politique, tout le monde a fait des jokes, tout le monde a fait des choses. Mais là, je n'ai pas raté. Je n'ai pas dit que Mme Rochibada, une petite fille Rochibada, elle prend le téléphone, elle peut téléphoner, et elle dit qu'elle vote pour Rochibada. Et elle dit qu'elle n'a pas le téléphone pour sa famille. Mais elle répond à elle. Elle dit que c'est une nana. Une nana Bagwan. Elle est assez. C'est une propre famille. C'est une deuxième affaire. Mais c'est tout à fait normal de faire la campagne au téléphone. Comment faire la campagne? Comment on peut faire la campagne? Comment on peut faire la campagne? Comment on peut faire la farine au diri, par le médecin de la colonne C.E. Ça m'a dit ça. C'est fini. Après, vous avez oublié, 111 millions. Il y a une forensic accountant et il fait au compte où il y a 80 millions depuis que je travaille dans le numéro 20. Donc c'est beaucoup l'argent. Ça a été amené à nous. Donc, il y a beaucoup d'argent. Il y a tout l'enterrement, tout Montréal, les fiançailles, la première communion, il y a. Il y a 80 millions. Il y a 60 millions, le numéro 20. Il y a 20 millions. En tout cas, merci Nad. Merci Sunil. Nous finirons à la fin de l'émission. Nous retrouvons-y la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bon week-end. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada